salut à tous bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui on va faire le tour de mon quartier à maurice donc je commence ici chez moi là je suis dans dans mon jardin comme vous pouvez le voir là je vous montre vite parce que de toute façon vous l'aviez déjà vu dans la vidéo de présentation de la villa d'ailleurs si vous voudrez la regarder je vous mettrai un lien quelque part donc là on est dans mon jardin donc vous voyez en fait je suis dans une résidence comme ça là c'est la piscine etc il ya la maison on est dans une résidence où vous voyez ici il ya des 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 murs avec des fils électriques etc ça je me souviens ça avait fait beaucoup réagir quand je l'avais montré quand je l'avais montré en fait dans une vidéo donc donc voilà donc là je suis chez moi on va quitter la maison pour vous faire un petit peu le tour du quartier ici à maurice je vais vous emmener vers quelques plages je vous montrerai la salle de sport également là où je fais mes courses par exemple donc le supermarché on ira également dans un restaurant que j'adore qui s'appelle la plage à maurice si vous le connaissez pas et que vous prévolez de venir à maurice aller à la plage c'est vraiment pas mal bref on va essayer de faire le tour de différents trucs pour que vous puissiez comprendre un petit peu où est ce que j'habite comment c'est ici à maurice et voilà donc c'est parti pour le tour du quartier on commence la vidéo maintenant ok donc là ce qu'on fait on quitte la résidence donc je suis dans la petite hyundai de location hop donc comme vous pouvez le voir là on a une rue un peu une rue avec tous les tous les locataires donc ça se passe comme ça et là vous pouvez voir à basse est ouvert du coup donc nickel et là comme vous pouvez le voir en fait ici il ya la petite cabane du gardien donc en fait le soir il ya quelqu'un qui est ici qui travaille et qui surveille un peu la copropriété hop donc je vais fermer le portail voilà donc là on sort de la résidence donc ici sur la gauche on a une résidence qui en travaux actuellement alors comme je le disais dans d'autres vidéos en fait c'est très difficile à maurice de trouver un endroit de vie un lieu de vie où il n'y a pas où il n'y a pas en fait déjà des travaux à côté donc donc voilà voyez en face celle là elle est en travaux et elle est en train d'être fini en ce moment et là on a encore voyez d'autres travaux ici encore une fois voilà et puis à partir de là je crois que les maisons sont plus ou moins finies une autre maison là bas mais voilà donc là on est sur la route qui va chez moi donc voilà donc route plus haut plus ou moins normal alors vous verrez que les routes à maurice on c'est vrai qu'on va moi c'est une des questions que j'avais comment sont les routes à maurice est ce que on roule en pick up est ce que c'est des chemins de terre inaccessibles etc est ce que c'est comme ça partout alors non en fait pas vraiment vous allez voir que les routes sont plutôt bien alors là je suis pas vraiment dans une route principale ça c'est une route qui dirige uniquement vers quelques résidences donc elle est un peu pourri mais vous allez voir que les routes classiques sont très bien même parfois mieux qu'en france en soit dans l'idée franchement on peut très bien rouler donc aucun problème par rapport aux routes et comme vous le remarquez je roule à gauche donc là regardez il ya une voiture donc on va se croiser et moi je suis à gauche puisque à maurice ça roule à gauche donc les voitures le volant à droite et les voitures à gauche et cette maison là donc tellement ils construisent vite je l'ai vu se construire donc quand je suis arrivé à maurice il n'y avait rien il y avait juste un carré de terre en fait et je l'ai vraiment vu sortir du sol cette petite maison donc ce qu'on va faire c'est que je vais aller au bout du chemin ensuite on va aller sur la droite et vous allez voir qu'on va pouvoir rejoindre le nord vers quelque chose qui est assez connu qui s'appelle cap malheureux je vais vous montrer cap malheureux et ensuite on ira voir quelques petites plages autour de chez moi notamment celle de laquelle je pars en kayak une plage pour se baigner également qui est cool et ensuite je vous emmènerai dans d'autres endroits bref je vais pas tout vous spoil et c'est parti 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 Donc là on est sur une une route encore une fois pour aller direction le nord on va passer devant vous allez voir donc une un poissonnier donc il ya du très bon poisson à trouver si vous êtes fan de poisson alors perso c'est pas mon cas en tout cas j'ai eu des bons échos juste ici il s'appelle amigo et donc ici vous trouvez c'est un poissonnier quoi vous trouvez du poisson voilà donc ensuite là on continue donc là en fait ça on est à depuis que je suis parti de chez moi là ça fait deux minutes que je suis en voiture donc alors on a accéléré un petit peu dans la vidéo mais en gros ça fait deux minutes que je suis en voiture donc voilà donc là vous voyez il ya un bâtiment alors je pense que c'est une école je suis pas sûr mais je crois que c'est une école toute rose ça c'est assez atypique je trouve ça marrant et ici donc vous allez voir donc on a vous voyez la route en fait comme je disais elle est un peu plus fine elles sont un peu plus fines qu'en france les routes mais elle est nickel quoi enfin je veux dire il n'y a pas de problème alors voilà exemple typique les mauriciens se gare toujours au milieu de la route donc ça c'est vraiment un classique c'est à dire que à maurice en fait les gens tu veux te garer tu t'arrêtes sur la route voilà c'est en fait tu as c'est pas tu as des places de parking c'est tu veux tu veux te garer tu t'arrêtes voilà et les nous on navigue entre les voitures donc ça marche pour tout le monde à les camions tout le monde fait ça donc là vous voyez d'ailleurs il ya beaucoup de vent je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte là on a un temple hindou il y en a plusieurs à maurice et c'est vraiment des trucs magnifiques ils font des trucs de fou je vais ralentir un petit peu comme ça vous pouvez voir essayer de regarder un petit peu les détails c'est assez ouf en fait ce qu'ils font ici il y en a plusieurs sur l'île il y en a un peu partout là on est dans le nord ok donc là on arrive sur cap malheureux ça s'appelle donc si vous mettez photo de l'île maurice sur google vous allez probablement tomber sur une photo de cap malheureux une sorte d'église un petit peu pas une sorte d'église c'est une église qui se trouve tout au nord de l'île donc là on est vraiment au nord 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 de l'île vous voyez le toit atypique vraiment rouge avec l'eau vraiment turquoise donc ce qu'on va faire c'est que je vais enfin on va se garer rapidement là et puis donc typiquement comme je disais à maurice on s'arrête au milieu de la route bon je vais pas abuser non plus je vais pas me mettre au milieu de la route mais on s'arrête et puis on va prendre quelques quelques photos donc vous voyez ici je vais voilà je vais me mettre là de toute façon les mauriciens ils ont l'habitude ça va pas les déranger je vais me mettre ici et on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble cap malheureux c'est parti et on va vous montrer un petit peu à quoi yes alors du coup nous voici sur cap malheureux donc comme vous voyez en fait ici on est un petit peu sur la baie il y a les bateaux qui peuvent ici se mettre donc c'est pas forcément le meilleur spot pour se baigner je vous montrerai une autre plage on se baigne mais ici c'est pas mal par exemple pour partir en kayak ou ce genre de choses et vu qu'il ya la barrière de corail alors je sais pas si vous arrivez à voir mais au loin on voit les vagues qui s'échouent sur la barrière en fait en kayak on peut y aller on se fait pas défoncer par les vagues puisqu'en fait c'est assez protégé comme il ya peu de courant donc du coup c'est cool et à maurice ce qui est bien c'est qu'en fait vous voyez le tour là le sable en fait il n'y a pas de plage privé à maurice donc on peut pas privatiser une plage même les hôtels d'ailleurs n'ont pas de plage privé il y a quand même un droit de passage on peut passer devant heureusement d'ailleurs et donc en fait ce qui est génial c'est qu'on peut venir ici se garer et on va marcher en fait le long de la plage comme ça et là bas il ya des villas de ouf il ya des super maisons et tout et moi j'adore en fait parce que ça m'inspire je on vient ici et puis on marche on discute au lieu de faire une balade en forêt ben on va venir ici pour faire une petite une petite balade etc donc du coup c'est vraiment vraiment cool et ce que vous voyez là en fait c'est des maisons c'est des gens qui habitent là bien souvent c'est des mauriciens en fait les terrains sur la côte sont généralement réservés à des mauriciens et si on veut être propriétaire à maurice en tant qu'expatrié il ya des endroits précis en fait où les expats ont le droit d'être propriétaire mais généralement tout ce qui est côtier comme ça on pourra pas vraiment le l'être donc voilà ils protègent aussi un petit peu leur patrimoine pour les mauriciens ce qui est je trouve ce qui est je trouve intelligent parce qu'il ya quand même beaucoup d'expats à maurice et si on les laisse tout acheter bah du coup ils vont tout acheter quoi tout simplement donc voilà un petit peu on est à cap malheureux vraiment au nord 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 de l'île ok donc j'étais en train de me faire doubler on est de retour en voiture on va à une autre plage juste à côté qui s'appelle bain boeuf enfin c'est la plage de bain boeuf la ville le village s'appelle bain boeuf et on va à cette plage à cap malheureux il y avait un gars qui était en train de je sais pas comment on dit démailler un poisson enfin vous avez compris quoi il enlevait les écailles écaillés du coup et je lui ai demandé si je pouvais le filmer mais il m'a dit ouais si tu prends un coca je lui ai dit bah désolé j'ai pas soif donc tant pis vous verrez pas le le mec avec le poisson mais c'est pas grave en même temps il a dû me prendre pour un gros touriste c'est avec la caméra là qui vient pour lui demander de filmer ce qu'il est en train de faire donc donc voilà j'aime pas trop passer pour un tourisme et bon on s'en fout là on est donc sur la route pour aller à bain boeuf qu'on va voir d'ici quelques secondes d'ailleurs puisque la plage est là d'ici quelques secondes et comme vous voyez encore une fois les routes sont plutôt sont plutôt jolie et voilà la plage de bain boeuf juste sur votre droite ici donc il commence là donc en fait c'est pas forcément une plage réputée on va dire pour se baigner ou quoi encore une fois c'est même principe que cap malheureux ici on va plus mettre son bateau on va plus par exemple je sais pas faire du kayak par exemple je vais me garer sur le côté de la route vous allez voir je vais mettre juste ici comme ça on va pouvoir descendre directement sur la plage il y a un gros trou là on va pouvoir descendre directement sur la plage et vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble même si encore une fois c'est pas forcément la plus belle plage mais de chez moi elle est vraiment à deux minutes en voiture quoi donc c'est ici généralement que je viens faire du kayak de toute façon on va voir ça ensemble suivez moi on va aller voir la plage ok donc du coup là on se retrouve sur la plage de bain boeuf donc comme vous pouvez voir le truc que je trouve cool ici c'est les palmiers donc faut faire gaffe de pas se prendre faire gaffe de pas se prendre une noix de coco sur la tête quand même il y en a quelques unes qui sont mûres ici mais voilà faut faire juste attention mais sinon franchement juste regarde venez ici imaginez vous posez ici une serviette là vous avez votre serviette et vous avez cette vue qui est pile en face de moi qui est juste magnifique avec une eau ultra clair etc c'est juste un truc de ouf le seul problème de cette plage voilà c'est ça c'est la digue en fait devant là ils ont mis des trucs de sable comme je vous disais c'est pas forcément une plage pour se baigner c'est plus pour les bateaux et en fait les plages où on se baigne justement il ya des zones où les bateaux n'ont pas le droit d'aller donc en fait ils mettent des des plots en gros qui flottent des flotteurs où justement en fait on peut se baigner on est on est sûr qu'il n'y a pas de bateaux etc mais en vrai dans la réalité il ya beaucoup de gens qui se baignent au milieu des bateaux etc c'est juste pas forcément la meilleure plage donc voilà ça ressemble à ça et comme je disais tout à l'heure un bien entendu là on peut continuer de marcher et puis ça suit l'île en fait on peut continuer de marcher au bord de l'île comme ça voilà dites moi ce que vous en pensez d'ailleurs de cette plage dans les commentaires est ce que vous préférez plutôt bain bœuf ou cap malheureux et puis on va encore en voir une dernière sur celle là par contre on pourra se baigner aller OPTION et je sais pas je sais pas Sous-titrage MFP. Ok, donc là on est en route pour aller au restaurant, il faut qu'on se dépêche parce que du coup on a pris un peu de retard par rapport à la vidéo, on a réservé pour 12h30, il est déjà 12h25, donc autant dire qu'on ne sera jamais à l'heure, mais bon, on a le retard du Mauricien, c'est l'excuse, ici tout le monde est tout le temps en retard, ça me rappelle une fois j'ai été invité à une soirée, je suis arrivé pile à l'heure et même l'hôte n'était pas chez lui, donc pour vous dire à quel point tout le monde est tout le temps en retard, donc là on est sur la route, donc là j'étais à Pérébert à l'instant, donc dans le nord de l'île toujours, là pour l'instant vraiment on est dans le même coin, c'est assez condensé le nord et on va, donc là je suis entre Pérébert et Grand-Bay actuellement, Grand-Bay d'ailleurs c'est le genre de, c'est le nom de la ville dont vous avez probablement le plus entendre parler, parce que c'est plus ou moins la ville la plus connue dans le nord, Grand-Bay, Pérébert, tout ça c'est le même coin, c'est pour moi à mon avis, alors les Mauriciens qui regarderont cette vidéo me donneront leur avis, mais c'est l'endroit que je préfère à Maurice, Grand-Bay, Pérébert, etc., le nord en fait tout simplement, après quand vous allez dans le centre de l'île, parce que là on est, donc là je tourne cette vidéo, on est en janvier 2023, donc les saisons sont inversées, il fait l'été à Maurice, c'est en janvier, janvier, février, etc., là où c'est l'ivère en France, mais en fait il fait assez chaud, donc là il doit faire 29 actuellement, le soleil tape fort puisqu'il est midi en plus, par contre quand on descend au centre de l'île, surtout au centre, il fait bien meilleur, les températures sont beaucoup plus fraîches, donc c'est agréable, et comme vous voyez ici, regardez, la route est vraiment nickel, ici on roule super bien, voilà, à part quand les voitures s'arrêtent au milieu de la route, mais sinon ça va bien, là on passe devant un superbe hôtel qui s'appelle le Luxe, le Luxe Grand-Bay, donc Luxe en fait c'est une chaîne d'hôtels, et celui-ci c'est le Luxe Grand-Bay, avec des superbes chambres, d'ailleurs vous pouvez trouver ici des chambres, pour le coup c'est vraiment haut de gamme, donc on peut trouver je crois des chambres, autour même des 2000 euros la chambre, c'est quelque chose qui peut se trouver à Maurice en haute saison, puisque les prix bien sûr varient en fonction des saisons, mais actuellement au moment où je tourne cette vidéo, c'est la haute saison, c'est-à-dire janvier, février, etc., ce n'est pas forcément le meilleur moment pour venir, moi je conseillerais, si peut-être vous avez prévu de venir peut-être en vacances, venez en octobre, début octobre, c'est vraiment la meilleure période, il n'y a pas encore tous les touristes, il commence à faire chaud, enfin pas qu'il fasse froid en hiver, mais il commence à faire meilleur, le temps est super, bref, voilà, venez début octobre, c'est vraiment une bonne période. Donc voilà, là on va passer devant un restaurant qui ne paye pas de mine, mais qui est vraiment pépite, c'est celui-ci, Coulon, Coulon Ram, Coulon Sheran, je n'ai jamais le nom, enfin bref, vous voyez les panneaux jaunes là, c'est un des meilleurs, pour moi un des meilleurs restos de Maurice, dans le sens cuisine traditionnelle un peu, on mange des plats indiens, et franchement c'est ultra, ultra bon, donc si vous voulez, enfin si vous aimez bien l'indien, ou juste vous voulez manger des trucs un peu qui changent, aller dans ce restaurant, vraiment il est ouf. Ok, donc là on est en route pour le restaurant, j'essaye de speeder un peu pour éviter de trop être en retard, mais en gros là on passe actuellement devant la plage de Montchoisie, qui est donc sous Grand Bay pour le coup, et en gros Montchoisie qui est l'une des meilleures plages pour aller se baigner, on va repasser après le restaurant parce que du coup on n'aura pas le temps, mais on reviendra ici après, il faut que je puisse vous montrer la plage quand on est dessus directement, mais en gros là c'est vraiment la meilleure plage pour se baigner, vous voyez ce qui est vraiment génial avec cette plage, c'est qu'il y a une sorte de forêt, et en fait c'est comme si la forêt en fait se fondait avec la plage, du coup ça donne un style vraiment très particulier qu'on n'a pas par exemple dans le sud de la France ou quoi. Donc voilà la plage, on repassera ici de toute façon juste après le restaurant. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà du coup on revient du restaurant, donc on était à un restaurant qui s'appelle La Plage comme je vous avais dit, donc c'est un bon restaurant, bon c'est pas le meilleur restaurant de Maurice, mais le cadre est vraiment cool pour manger comme ça le midi franchement c'est pas mal, du coup vous l'avez vu on vous a montré quelques plats, on était avec des amis donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs plats, mais au moins vous pouvez vous faire un avis, et c'est ça qui est cool aussi à Maurice c'est qu'il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup notamment d'entrepreneurs également, et en fait étant à Maurice moi-même entrepreneur je peux me libérer l'après-midi, aller manger au restaurant le midi, etc. Et c'est vrai que c'est cool en fait quand on entreprend, si peut-être un jour c'est votre objectif par exemple de vivre sur internet, de vivre d'internet, bah du coup vu que dans mon entourage je connais beaucoup d'entrepreneurs, c'est assez facile de se retrouver l'après-midi parce que personne n'est vraiment salarié quoi, donc on a tous des agendas assez souples, donc c'est cool aussi par rapport à ça. Donc deux minutes de route et on arrive à la plage dont je vous parlais tout à l'heure, mon choisi, je vais vous faire le tour comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble, une plage cette fois-ci sur laquelle on va pouvoir vraiment se baigner pour le coup, enfin je vais pas aller me baigner là maintenant parce que voilà j'ai d'autres trucs à faire, mais c'est une plage l'une des meilleures pour se baigner sur la côte, enfin sur ce côté-là de l'île, il y en a d'autres vraiment génial mais pour le coup on respecte la vidéo, je vous fais le tour de mon quartier, donc vraiment là on est au maximum 10 minutes de voiture autour de chez moi, donc voilà, je vous amène à la plage d'ici un instant. Voilà donc du coup on arrive à la plage pour aller se baigner, donc on est à mon choisi et ici, alors il y a des parkings mais la plupart des gens ne se garent pas sur les parkings, c'est pour ça que je me gare un petit peu à l'arrache ici entre les arbres. On va se poser ici, il y a le vendeur de glace d'ailleurs là-bas, juste ici vous pouvez le voir, là le vendeur de glace avec sa petite musique et je vais vous amener sur la plage comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi en fait ce qui est cool, alors ici et là-bas en fait ils ont fait un grand chemin pour pouvoir marcher, courir en fait qui fait tout le long de la plage, donc là on peut le voir en fait ça continue là-bas assez loin et ici aussi, donc de l'autre côté là-bas aussi, il y a un long chemin en fait qui fait tout le long de la plage et il y a souvent en fait des gens ici qui viennent courir, marcher, voilà, donc en fait ça fait une sorte de promenade tout le long de la plage. Voilà, et là du coup, donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait on a vraiment les arbres qui viennent sur la plage, ce qui est cool parce que quand il y a beaucoup de soleil en fait on peut se mettre à l'ombre pour pouvoir se poser. Donc voilà, donc là du coup c'était la plage de mon choisi, donc c'est pas la seule bonne plage mais celle autour de chez moi c'est l'une des meilleures. Il y a une autre plage qui est vraiment bien à Maurice, elle s'appelle Belmar, mais pour le coup elle est environ à 40 minutes de route, donc il faut faire un peu de route pour y aller, elle est dans l'est du pays, mais en gros je pourrais éventuellement vous ramener, enfin vous y amener un de ces quatre. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on aille à Belmar, un de ces quatre, que je vous montre une plage qui pour le coup n'a rien à voir avec celle qu'on vient de voir, donc c'est ça aussi qui est bien à Maurice, c'est qu'il y a vraiment des paysages un peu variés. Ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais vous emmener à la Croisette, donc c'est un endroit on retrouve quelques magasins, je vous emmène à la Croisette et ensuite je vais retourner chez moi, faire deux trois trucs pour le taf et ce soir je vous emmène à la salle de sport pour vous montrer un petit peu le complexe sportif dans lequel je vais, pour faire notamment du bad, donc badminton, paddle et donc voilà, donc je vous montrerai la salle comment elle est, sachant qu'il y a deux vraies grosses salles à Maurice, il y a Enoya qui se trouve à la Croisette où on va aller, donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble et il y a RM qui est celle à laquelle je vais, qui est un peu plus loin mais voilà pour moi c'est celle qui me convient le plus puisque j'aime bien les sports de raquettes. Voilà donc on va à la Croisette et tout de suite du coup à la Croisette. Donc voilà donc là ce qu'on fait c'est qu'on arrive à la Croisette, à la Croisette et donc je vais aller me garer là haut parce qu'il y a un parking souterrain mais en gros il est tout le temps ultra blindé, donc on va pas aller là bas, tant pis je serai au soleil, il fera 1000 degrés dans la voiture quand on va revenir mais au moins je pourrai me garer. Voilà donc là ce qu'on voit c'est la Croisette donc c'est une sorte de place sur laquelle en fait il y a plein de magasins et donc il y a des magasins intérieurs climatisés et des magasins aussi en extérieur, enfin en extérieur, la vitrine est en extérieur. Je vais me garer juste ici. Voilà et on va aller faire un tour ensemble à la Croisette en commençant par la salle de sport Enoya dont je vous ai parlé donc pas celle à laquelle je vais mais une salle de sport qui se trouve juste ici c'est le bâtiment gris que vous voyez là on va aller faire un tour. Alors voilà du coup on est devant Enoya donc en gros regardez vous avez les terrains de tennis qui se trouve juste ici avec là bas il y a une piscine etc donc voilà c'est plutôt pas mal après on a la Croisette qui commence là où là du coup on a plein de magasins et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la caméra et on va vous montrer différents trucs. Il y a ce qu'on appelle un food court dans lequel en fait il y a les tables au milieu et chacun prend ce qu'il veut un petit peu à manger. Il y a des pour faire faire un tour avec la caméra. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok je viens de finir le bad donc désolé pour le son je suis avec le téléphone là je suis à la salle donc je vais vous faire un tour un peu de la salle ou plutôt du complexe sportif parce qu'on peut difficilement appeler ça une salle donc là je suis dehors ça c'est un cours de paddle alors je vais retourner la caméra je vais vous montrer je vais faire le tour donc ça c'est un cours de paddle donc pour ceux qui connaissent pas c'est un peu comme le tennis sauf que on a des murs Ici pour jouer Voilà ça se joue à 4 Ensuite là bas on a beach volley Là c'est paddle aussi à droite Là bas c'est tennis Et il y a d'autres terrains de tennis un peu plus loin là bas Je vais vous montrer l'intérieur Donc le bad là où on était d'autres terrains de paddle il y en a un deux là bas Murs d'escalade Il y a un autre terrain de bad là bas Et derrière là bas il y a des salles pour le karaté etc Là haut c'est le restaurant, bar etc Donc il y a un bar et tout le bordel Squash Paddle au fond à gauche Terrain de soccer Terrain de soccer et la salle de sport qui se trouve là bas Petite fontaine à eau si on veut boire comme au States Et la salle de sport se trouve derrière Alors je ne vais pas rentrer pour ne pas déranger les mecs qui sont en train de faire du sport Mais en gros vous avez deux étages pour la salle de sport C'est un endroit qui est climatisé contrairement au hangar Et donc en fait ici vous voyez il y a tout le matos derrière On voit tout le matos de sport etc Et sinon c'est comme ça Donc en fait c'est un grand hangar où il y a plein de choses Et donc voilà la salle s'appelle RM Club S'il y en a éventuellement Qui veulent venir à Maurice Ça c'est la salle de l'extérieur Donc là il fait nuit Quand on sort Quelques jours après Parce que Parce qu'en fait j'avais fait une première partie de la vidéo Et puis du coup je me suis dit que j'allais faire la deuxième partie Donc là j'étais au bar à l'instant Ici vous voyez il est caché un petit peu dans la brousse Et entre temps il faisait beau Là où j'ai commencé la première partie du vlog Et là on s'est tapé quelques jours de pluie Ça a tout inondé Donc je vais vous montrer Là je suis sur une autre plage à côté Là où il y a le bar justement Donc je vais vous faire un petit tour de cette plage Qui est vraiment différente des autres pour le coup Et pour le coup Maurice avec une autre ambiance Puisque cette fois-ci Et bien en fait il y a vraiment Pour le coup il fait gris Il y a vraiment plu etc Et il y a le bar juste là Dans lequel j'étais à l'instant Donc je vais vous faire un petit tour De cette plage Donc voilà comme vous pouvez voir En fait ça a bien plu C'est tout inondé Il fait un peu gris aujourd'hui La plage est là Le bar Vraiment cool bar Ce bar là Ils organisent des concerts le samedi soir Donc c'est vraiment sympa On peut se mettre à l'étage etc De nuit il y a une super ambiance aussi Enjoy il s'appelle Ça c'est des Des boîtes on va appeler ça Pour mettre les déchets Donc en gros tu mets Tu vois tes bouteilles ici Tu mets tes sacs là etc Et ils viennent récupérer les déchets sur les plages Un mori chien Un chien errant qui est en train de dormir On va pas passer là C'est cool aussi quand Quand il fait pas forcément beau C'est une autre ambiance Il y a plus de vagues Il y a plus de vent C'est cool aussi Là vous voyez la roche volcanique de Maurice Parce que Maurice est une île volcanique Il n'y a pas de volcan actif à Maurice Active pas Mais c'est une île volcanique Donc en fait vous avez beaucoup de roches comme ça Noires Ça donne un côté Un côté stylé je trouve Et voilà c'en est tout De ce tour de mon quartier J'espère que cette vidéo vous a plu Donc on se retrouve ici dans mon bureau Pour que je puisse tout simplement Conclure cette vidéo En vous disant que La raison pour laquelle J'ai voulu faire cette vidéo C'était aussi pour vous faire voyager Pour vous montrer un petit peu Ce qu'il est possible Quand on quitte la France Quand je me suis lancé sur internet Dans le business en ligne justement Mon objectif c'était de devenir libre financièrement Et je l'ai fait parce que Je voulais en partie Pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde Je voulais voir voyager Etc Et c'est vrai que maintenant Que j'ai pu déménager à l'île Maurice C'était un de mes rêves Et du coup je voulais vraiment Vous le partager Vous inspirer Vous montrer ce qu'il est possible de faire Si d'ailleurs vous aussi Ça vous intéresse De développer une activité en ligne Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne Mais je vous recommande vraiment De commander mon livre Digital Selfmade C'est réellement le plan Étape par étape Il y a des exercices Il y a des bonus Vraiment le plan que j'aurais aimé avoir Quand j'ai démarré sur internet Et vous verrez exactement Vraiment exactement Comment j'ai pu générer des millions sur internet Vous verrez Il y aura des exemples Il y a même des bonus vidéo Comme si vous suiviez une formation Qui vous montrera exactement Comment développer votre business Donc c'est disponible au format papier Comme je l'ai ici Vous voyez Ou également au format ebook Si peut-être vous préférez Donc c'est disponible sur téléphone Tablette Et même des liseuses Voilà donc Si vous souhaitez le commander Vous avez juste à cliquer sur le lien Qui se trouve dans la description Et vous l'aurez très rapidement Puisque en ebook C'est instantané Et en papier C'est livré par Amazon Donc ce sera Sous 48-72 heures Enfin bref C'est hyper rapide quoi Voilà en tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu Encore une fois L'objectif est de vous inspirer Donc écoutez Je vous dis à très bientôt Dites-moi si les vidéos sur Maurice Vous intéressent Dites-moi si vous voulez Plus de contenu sur Maurice Et si ça vous plaît Je tâcherai de vous en partager Le plus possible Allez sur ce Je vous dis à très bientôt C'était Rémi A bientôt Ciao